La pleine conscience, c'est l'art d'observer et d'accueillir ce que l'on fait comme expérience en ce moment. Donc, c'est beaucoup l'observation de ce qui est. Donc, j'observe et j'accueille ce que je fais comme expérience en ce moment, avec la compréhension, on appelle ça d'anitsha, ça veut dire la compréhension de l'impermanence. Tout change. Il n'y a rien qui ne change pas dans la vie. Absolument rien qui ne change pas. Donc, la pleine conscience, c'est l'art d'observer, autant dans le monde intérieur que dans le monde extérieur, ce que j'étais en train de faire comme expérience, donc à travers mes sens, et de l'accueillir, donc sans être en réaction, de l'accueillir sans jugement, donc sans jugement de bon ou mauvais, avec la compréhension que cela aussi changera. Il n'y a rien qui ne change pas. OK? Ça, c'est la pleine conscience. Moi, j'enseigne maintenant ce que j'ai appelé, ce que j'ai développé, qui est la pleine conscience intégrative. Parce que la pleine conscience, ce n'est pas vrai d'être à l'observation de ce que l'on fait à travers nos sens. Ça, c'est la pleine présence. La pleine présence, c'est que je vais porter mon attention à ce que je vois, ce que je sens, ce que je goûte, ce que j'entends, ce que je ressens, en étant dans une posture d'équanimité le plus possible, de stabilité mentale. Ça, c'est la pratique de la pleine présence. Mais on a mélangé la pleine conscience et la pleine présence. La pleine conscience, c'est de savoir qu'est-ce que moi, je cause à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que toi, tu causes à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que le soleil cause en moi. Qu'est-ce que le rire cause en moi. Qu'est-ce que la blessure cause en moi. Qu'est-ce que, et là, c'est beaucoup de profondeur, de niveau de profondeur. Pourquoi j'aime pas l'argent. Qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est de comprendre l'interrelation de tous ces différents mondes-là. Donc moi, j'appelle ça la pleine conscience intégrative. Donc je te ramène. Il y a beaucoup dans ce que je te dis. La pleine conscience, c'est l'art d'observer, autant dans le monde interne qu'externe, ce que je fais comme expérience, dans une posture de non-jugement, en comprenant que cela aussi changera. Bon, la pleine conscience intégrative, c'est tout ça, mais en offrant la meilleure réponse adaptative à ce que je suis en train de vivre dans un but de guérison et de prospérité. Donc c'est-à-dire que si je suis fatigué, présentement, toi et moi, on est aussi des entrepreneurs, on est des éveilleurs, on partage. Ça arrive qu'on travaille beaucoup, notamment avec l'ordinateur. Si, exemple, je suis fatigué, je veux arriver à m'observer d'une façon juste, pas me dire encore une fois, tu t'oublies, ça n'a pas de bon sens, tu répètes toujours les mêmes choses. Pas comme ça, parce que ça, ce n'est pas de façon juste. Ça, c'est le jugement. Je veux m'observer de façon juste en disant, voici la présence de la fatigue en moi, j'ai dépassé ma capacité adaptative et c'est OK. Cela aussi changera. Ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience intégrative, c'est, quel est mon besoin maintenant? C'est-à-dire que je veux offrir la meilleure réponse adaptative dans un but de favoriser la guérison et la guérison, c'est la prospérité. La guérison et la prospérité, c'est la même chose. Et ça, ça fait à peine deux ans que j'ai compris ça. Plus que tu guéris l'espace, plus tu prospères. Mais en fait, on n'a rien à forcer. On a à comprendre la vitalité en nous. La vitalité en tout. Et plus que tu comprends les principes du vivant, que quand il est soumis à son stress adaptatif, à sa capacité d'adaptation, à son sur-épuisement, tu dois y offrir une période de régénération. Une période de régénération, c'est bien rien faire. Silence, repos, relaxation, méditation. Juste, tu n'as rien à faire. C'est comme si tu laissais les clés au bon Dieu de te régénérer. Et là, tu reviens en phase A et tu as retrouvé l'énergie. Ça, c'est la pleine conscience intégrative. C'est d'arriver à offrir la bonne réponse dans une relation par rapport à l'argent, par rapport à un challenge, par rapport à un burn-out, par rapport à la fatigue. Ça, c'est la pleine conscience intégrative. Alors, c'est un art de vivre. Mais qui s'apprend en répétant, répétant, répétant.